Le voyage en avion Bonjour à tous et à toutes! Vous êtes prêts? Nous commençons! Dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment préparer un voyage en avion. Nous allons apprendre comment s'orienter dans un aéroport en France. Vous aurez besoin de votre manuel et de votre cahier d'activité. Ça vous intéresse? Passons l'exercice 17 à la page 77 dans votre cahier d'activité. Lisez le devoir et dites ce qu'il faut faire. La plupart des gens préfèrent voyager en avion. En êtes-vous d'accord? Savez-vous réserver des billets d'avion? Il faut lire le dialogue et répondre aux questions. Mettez la vidéo en pause et lisez le dialogue. Maintenant, répondez aux questions. 1. Sur quoi est-ce que Mme Durand voulait se renseigner? Votre réponse? 2. Où et quand est-ce qu'elle voulait aller? 3. L'employée, qu'a-t-elle proposé? Votre réponse? 4. Mme Durand, en quelle classe voulait-elle avoir une place? 5. Votre réponse? 5. Votre réponse? L'employée, qu'elle voulait se renseigner sur les horaires des avions. 2. Elle voulait aller d'urgence à Munich. 3. L'employée a proposé en vol direct, chaque jour, un départ pour Munich de Roissy-Charles-de-Gaulle avec Air France. 4. Madame Durand voulait avoir une place en classe économique. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et vérifier vos réponses. Passons l'exercice 18 dans votre cahier d'activité à la page 78. Imaginez que vous êtes à bord d'un avion qui part pour Vienne. Lisez ce que l'hôtesse de l'air ou le steward dit aux passagers. Mettez les verbes soulignés à l'impératif. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le commandant M. Bessot et son équipage souhaitent la bienvenue à bord de cet Airbus A320 d'Air France à destination de Vienne. Nous vous demandons d'attacher votre ceinture et de ne pas fumer. Votre réponse. Vérifiez votre réponse. Attachez. Ne fumez pas. Ne fumez pas. On continue. Deux. Mesdames, Messieurs, nous vous prions de conserver votre ceinture attachée jusqu'à l'extinction du signal lumineux et nous vous recommandons de la maintenir attachée pendant le vol. Votre réponse. Vérifiez votre réponse. Maintenez. On continue. Trois. Mesdames, Messieurs, nous vous demandons de suivre les démonstrations de sécurité. Une notice placée devant vous décrit les consignes de sécurité. Vous devez la lire attentivement. Votre réponse. Votre réponse. Votre réponse. Votre réponse. Vérifiez votre réponse. N'enee. Quatre. Mesdames, Messieurs, il est 9h30. Nous sommes arrivés à Vienne. Nous vous demandons de conserver votre ceinture attachée jusqu'à l'extinction du signal lumineux et de vérifier que vous n'oubliez rien à bord. Nous espérons que votre voyage a été agréable. Nous aurons le plaisir de vous recevoir prochainement sur les lignes d'Air France. Votre réponse. Vérifiez votre réponse. Conservez. Vérifiez. Allons plus loin. Passons l'exercice 2 à la page 227 de votre manuel. Lisez-le à haute voix. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice? Voilà les informations utiles pour ceux qui empruntent l'avion. Si on part pour Paris de l'aéroport national Minsk, on arrive à l'aéroport Roissy. Il faut lire le texte pour savoir parler de l'aéroport Roissy. On y voit le terminal et la salle d'attente de l'aéroport à Paris. La compréhension du texte. Attention aux mots en notes de bas de page. Les circuits passagers. Les circuits passagers. de l'aéroport à Paris de l'aéroport à Paris de l'aéroport. Et reprenez-la après la lecture du texte. Après avoir lu le texte, répondez aux questions suivantes. 1. À quel terminal arrive-t-on en Bélavia à l'aéroport Charles de Gaulle? Votre réponse. 2. Qu'est-ce qu'on fait après le débarquement? Votre réponse. 3. Comment aller à la station de métro à la gare pour se rendre à Paris ou en province? Votre réponse. 4. Si vous rentrez au Bélarus, à quel numéro faut-il téléphoner pour réserver le billet? Votre réponse. 5. Comment savoir la zone d'enregistrement de votre vol? Votre réponse. 6. Qu'est-ce qu'on fait après l'enregistrement des bagages? Votre réponse. 7. Qu'est-ce que Shopping hors taxe? Votre réponse. Outre réponse. 10. Passons à l'exercice suivant. 10. Votre cahier d'activité à la page 68 et regardez exercice 19. Décrivez votre voyage en avion, 6 ou 8 phrases, et notez-les sur votre cahier. Merci de votre travail. À bientôt.